bonjour bonjour ça faisait un grand mois que j'avais pas mis des vidéos ou même filmé des vidéos donc la question s'est posée de mon bullet journal de juillet donc nous sommes actuellement le 13 juillet et je ne l'ai toujours pas fait c'est pas faute d'avoir regardé des lives créatifs par exemple comme ceux du bugeau bruxellois coucou d'ailleurs julie si tu regardes la vidéo mais en fait j'ai eu beaucoup de choses à faire en fin d'année je ne sais pas pourquoi c'est toujours l'horreur la fin de l'année le mois de juin passé une vitesse folle juillet je début juillet du coup j'ai on a eu école jusqu'au 7 au soir donc voilà j'ai enchaîné avec une peut-être une petite semaine de covid l'avant dernière semaine donc ça m'a bien mis à plat et j'ai bien rien fait et puis après chaleur fin d'année tout ça donc comme je m'y attendais juin de toute façon je n'ai pas eu besoin de pages de semaine donc je me suis dit bon ben juillet écoute qu'est ce que tu fais tu filmes tu filmes pas j'avais quand même besoin du bugeot parce que j'ai des dates à marquer j'ai quand même des rendez-vous sur juillet même si on part pas pendant les grandes vacances partira certainement à l'automne ben voilà j'ai quand même enfin bref j'en ai besoin en fait de mon toilet journal donc j'en avais pas eu besoin jusque là donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas fait mais là j'en avais donc j'ai décidé de repartir en fait comme juillet sur une double page donc en gros une page de titre je vais mettre et l'eau juillet comme d'habitude sauf que juillet c'est un peu long pour mes tampons chouchous que j'aime bien là de florilège design donc du coup je me suis donné deux options on va voir après au niveau du choix des couleurs j'ai beaucoup hésité le vert le vert encore le vert ou le vert et en fait j'ai dit allez hop le violet c'est une couleur que j'utilise vraiment pas souvent et puis j'avais un petit lilas le petit violet très très clair donc qui m'allait bien donc comment j'ai fait chez fait de l'aquarelle toute simple violette sur une grande page et ensuite je me suis dit je vais tamponner mon alphabet donc j'hésitais avec celui là donc c'est l'alphabet d'une collection florilège design mais qui est de cette année pas très wayne cette année pas vraiment ancienne et j'ai juste tamponné sur les lettres qui m'intéressait donc faudra que je le fasse deux fois parce que dans juillet il ya deux l voilà mais ensuite ça passe super bien marché alors je sais pas si c'est mon ancre qui commence à donner des signes de faiblesse ou alors c'est l'ancre qui est clair comme ça mais au final bon tant donné que c'était du papier aquarelle et c'est de l'ancre memento elle s'est pas elle a un peu fusée donc du coup ça c'est un petit peu étalé on voyait un petit peu mieux enfin voilà on va dire que j'ai travaillé en ton sur ton 1 je l'ai pas fait exprès mais voilà bon vu que ça c'était imprimé très moyennement j'ai décidé de sortir mon espèce de vieux tapis de souris pour faire un petit support comment un petit support un petit peu plus souple pour le deuxième tamponnage pour en fait le deuxième elle et je me suis dit je vais refaire toutes les lettres comme ça je pourrais choisir s'il y en a qui soit plus ou moins bien enfin bref pas pas de grande valeur en tout cas ce tampon j'avais pas mal hésité pour l'acheter et je en fait je l'utilise tout le temps je m'en félicite de même que l'autre alphabet que j'avais trouvé sur vinted enfin voilà c'est j'utilise en fait jamais en tampon plein mais toujours en alphabet en détourant les lettres donc à ce moment là de la vidéo fin de la réalisation je n'ai pas décidé si j'allais utiliser du coup c'est celui ci ou plutôt l'autre donc je vais quand même tamponner l'autre vous allez voir après je vais le détourer c'est un alphabet qui est vraiment facile à des tours donc après j'ai mis un petit peu en accéléré je fais la même chose en fait avec mon autre alphabet donc voilà je prends toutes mes lettres pour écrire juillet donc au départ en fait ça fait pareil l'ancre écrit pas trop pied après je sais pas elle elle fût sur le papier du coup elle marque un petit peu plus donc voilà ensuite je vous ai passé évidemment en très accéléré aussi toute la partie des toages enfin voilà j'ai en gros j'ai découpé autour de chaque lettre donc j'ai découpé en fait les deux alphabets ensuite j'ai essayé de les mettre en place pour voir au final lequel pouvait surtout rentrer sur ma page donc voilà donc après ces deux alphabets qui sont ultra facile à détourer donc voilà n'hésitez pas en tout cas c'est super simple donc après j'essaye de rentrer juillet alors ça rentrait mais c'était franchement trop serré ça me plaisait pas et au final l'autre avec les petits hexagones là ça permet de jouer avec et de les placer dans n'importe en fait ça fait toujours un truc sympa quoi avec ces petits hexagones peu importe la manière dont on les met dont on les colle c'est super sympa donc au final je suis partie plutôt là dessus tout en gardant l'autre pour mon calendrier sur la page de derrière parce que comme je vais basculer sur une double page en fait j'aurai la place du coup de le mettre de l'autre côté voilà je trouvais que ça faisait un petit peu vite du coup j'ai cherché dans les washi du violet alors je suis pas très riche en washi violet heureusement j'ai des correspondantes qui en ont donc du coup j'ai j'ai trouvé donc j'ai collé un petit bout plus une petite fleur et puis bah ensuite j'allais passer à la page du calendrier donc j'ai mesuré en fait pour savoir sur quoi partir donc moi je pars sur des cases de trois par trois et je laisse en haut une marge de deux et demi alors ce mois ci j'aurais pas dû la laisser parce que du coup j'ai eu deux jours qui sont vraiment en bas et surtout que je vais pas avoir tant donné qu'on est le 13 juillet je ne vais pas avoir besoin d'écrire sur les deux trois premières lignes devant moi voilà bon bon c'est pas grave du coup je suis partie sur exactement le même format de traits que d'habitude voilà donc j'ai pas laissé toute la partie pour les trèfles c'est des traits je gomme après et je place mes petites vignettes pour les pour les chiffres en fait avec le tombeau du coup le feutre donc après baille lui coller ce mois de juillet donc voilà bon je les collais du coup sur les deux pages histoire pas m'en mettre plein les doigts étant donné que les lettres étaient assez fines j'ai utilisé une pince c'est super pratique voilà vu que je travaille comme un cochon avec la colle donc ça m'évite d'en avoir plein les doigts et de tout salir voilà donc après j'ai utilisé un petit peu de washi pour pour mettre sur le ce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide puis vous allez voir après je suis bon bah comme d'habitude j'ai trouvé ma pochette de stickers donc je suis allée à fond dans les stickers voilà donc après traditionnellement j'écris les jours en fait avec un stylo assez fin vite fait pour une fois pour ce mois ci j'ai même pas fait de boulettes dans les jours ce qui est plutôt pas mal et puis après du coup j'ai regardé dans les stickers donc donc là c'est pareil moi j'en avais pas des violets mais heureusement je des correspondants qui m'en avait envoyé donc là je crois que c'est que marie en plus donc merci beaucoup et du coup j'ai trouvé de quoi de quoi remplir ensuite j'ai regardé dans les miens que j'avais pu faire donc j'ai trouvé des pastilles que j'avais aquarellé et puis j'ai trouvé aussi ces petits anneaux des genres de gros oeillets que j'avais fait alors vu la bande noire je pense que j'avais fait ça avec la cricut après j'ai cherché d'autres petites images d'autres petits stickers mais en fait j'avais pas pas grand chose dans mes tons de violet j'ai j'ai pas de collection de papier c'est pas une couleur que j'utilise donc du coup voilà c'est resté comme ça et au final ça fait une page assez chargée je suis contente de mes tamponnages parce que c'est vraiment ce que je voulais faire détourer fin tamponner les alphabets sur un fond aquarellé et les détourer donc moi ça me ça me va bien donc ensuite sur juillet j'ai pas mal hésité mais sur ma planche de tampons aladdin il ya de l'est à côté de chaque mois en fait il ya toujours une petite image et donc je la mets toujours en fait dans mon bullet journal et là je l'avais pas mise donc du coup je les tamponné donc c'est sonne voilà l'été ce bon alors caro ça va pas te plaire parce que du coup c'est du mélange français anglais mais bon en même temps j'ai mis l'eau juillet donc tant pis voilà c'est comme ça c'est moi je fais comme ça c'est mon bullet c'est comme ça donc voilà bah écoutez ça va se ça va être terminé pour ces deux pages je sais pas encore si je vais le compléter après peut-être si j'ai le temps la semaine prochaine je verrai en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu elle arrive très en retard j'en suis désolé mais voilà bah c'est les aléas de de la fin de l'année et puis je vous dis à très bientôt bye bye